et j'ai failli en oublier ma quête youtube poussé par le farm emporté par le farm non c'est pas ça poussé par le farm et par la construction sur ma base j'ai failli oublier ma quête une quête qu'on doit faire de nuit de 22h à 4h du matin je crois si ce n'est deux heures peut-être qui consiste à rétablir l'alimentation dont le aldos cabinet rappelez vous bienvenue j'espère que vous allez bien youtube et que vous êtes en forme on est de retour sur seven days to die et je suis pas forcément très près j'ai des merdes là dedans qui traîne regardez ça il ya une heure pendant que j'étais en train de farmer qui m'ont attaqué compétence de fabrication d'armure x2 que j'ai récupéré un peu de bière non on fait la quête donc objectif remettre l'alimentation là dedans après je vous montrerai un petit peu ce que j'ai ce que j'ai bricolé sur la base j'ai pas beaucoup avancé comme d'habitude mais mais un petit peu quand même évidemment zombies de nuit et zombies qui courent et peut-être que j'aurais pas dû péter la porte peut-être que j'aurais dû la laisser derrière moi pour me refermer derrière est ce que je peux recycler ça oui évidemment c'est de l'argile maintenant je sais ok un peu de thunes des tuyaux c'est quoi c'est du ah mais c'est du pas d'accord c'est du linou ou du parquet qui vendent sympa sachez que ces textures là on peut les avoir dans le jeu pour ceux qui connaissent pas le jeu et vous pouvez faire à l'intérieur de votre de votre baraque par exemple pour faire les chiottes par exemple c'est clairement pour les chiottes ce truc là avec ce revêtement la cuisine avec ce revêtement la salle de bain avec celui ci etc etc c'est vachement bien ça c'est vachement bien il faut les débloquer faut débloquer du moins les schémas de peinture parce qu'il me semble que c'est de la peinture en fait ce truc ok qu'est ce qu'on a d'autre le petit salaud ah ah mais reste là malheureux bon bah c'est un petit bug ça arrive ah qu'est ce qu'il y avait de caché là dedans et bah pas grand chose visiblement ça se ramasse quand même les bouquins à pas oublier des fois je les vois pas des fois les bouquins qui sont posés en merde comme ça on me l'a dit sur une précédente vidéo lisez le schéma pour apprendre comment fabriquer cet objet les phares hors pistes éclaireront le chemin d'endurons les nuits les plus sombres ah ouais ça ouais si je fabrique un véhicule forcément il faudra des faudra des phares la lumière important c'est tout ok resto ah les générateurs il y en a deux apparemment oh voilà je sais pas pourquoi il s'est coupé ton ta gueule faut peut-être que je restaure le deuxième avant de mettre celui-là étrange ah bah oui en fait il faut un certain temps pour l'activer et il m'a mis une claque c'est ce qui fait que je pas pu l'activer voilà là c'est mieux un sur d'eau un sur deux et de l'eau là dedans qu'est ce qu'on a de la ferraille petit petit je te vois mais viens mon gros viens voilà ça dégage je sais pas pourquoi mais elle a pas trop un look de bûcheron mais pourquoi pas pourquoi pas il faudra que je récupère ce qu'il y a là dedans aussi tiens le sac à deux un seul j'ai louché cuisine amélioré échelon 2 tarte à la citrouille c'est bien j'ai réussi à récupérer l'échelon 2 de cuisine et j'en avais besoin pour je sais plus quoi il y avait un zombie là il y a deux secondes il s'est piqué sur les sur les pics et il a des pop je crois les sandwichs il faut les garder ils vont servir à fabriquer il faut les garder on me l'a dit en commentaire mais j'ai oublié à quoi ils servent mais ils servent ça je n'ai pas oublié ok il me semble qu'ils vont servir pour l'engrais en fait les sandwich donc du coup c'est moi on n'a pas de place on les jette parce que c'est dans une moindre mesure qu'on a besoin mais mais ils servent ou comme ça là les petits os et le nitrate médecine ou plutôt matériel médical et des éléments de médication 2 heures du matin faut que je finisse la quête je pense avant quatre heures donc on va accélérer un peu allez venez là bizarre il m'avait semblé en longtemps ah putain il m'avait semblé en longtemps de deux je vise comme une merde aujourd'hui désolé youtube je vise comme une merde je sais pas pourquoi c'était quoi à des grains de café d'accord je l'ai pas reconnu bon je pelleterai tout ça à la fin quand j'aurai fini pour l'instant on n'a pas le temps de pelleter on regarde ok étrange je sais pas où ils sont étrange y'a pas de zombies j'ai horreillé c'est fini ciao alors après c'est une quête de niveau 2 c'est pas ouf on le met dans un bâtiment de niveau 2 je sais pas si jamais le bâtiment je sais pas si le niveau du bâtiment est lié au niveau de la quête je pense que oui mais je suis sonné 93 pv étourdi ça va me bousiller mais mais sérieux pourquoi je vis comme une merde comme ça c'est pas possible ça m'emmerde ça m'énerve voilà j'ai chopé une infection super bon c'est pas grave j'ai ce qu'il faut à la baraque mais si j'avais pas joué comme une merde comme ça je l'aurais pas chopé cette foutue infection j'étais plus saloperie viens là ça fera de la pluie bon alors qu'est ce qu'on avait ça dans la poche petit aquarium on s'en fout là du 9 mm qu'est ce qu'ils ont à tous venir là c'est con il y en a un autre j'ai entendu alors c'est quoi ça tous ces piaf donc du 9 mm je disais j'en avais récupéré pas mal entretien apprenez entretenir votre batte afin qu'elle dure plus en temps les bats et les massues se dégradent 20% plus lentement on apprend euh dégâts supplémentaires à la terre c'est pour la pelle est ce qu'on peut cumuler deux modes parce que je l'ai déjà non faut pas rêver dommage ça aurait mis un plus 50% mais bah je le vendrais du coup c'est à la terre c'est à la terre et donc il n'y a pas besoin que j'ai deux pelles avec ce mode la bouffe bon on va la manger il est un peu fin ça fera de la place et le reste on prend ici encore de la bouffe encore de la bouffe et de quoi boire aussi bah j'ai soif ok qu'est ce qu'on a là dedans j'aime bien ouvrir ces caisses c'est un peu comme si c'était noël surprise surprise une pelle de merde et une chaîne de est-ce que ça j'en ai vraiment besoin je peux le ramasser mais j'en ai plusieurs et j'aurai pas besoin d'en avoir 50 en fait à mon avis c'est pour faire une tronçonneuse en fait améliore les compétences fréquations d'outils de récolte et améliore les compétences fréquations de véhicules plus du schiste bitumeux je crois qu'on a tout récupéré j'ai plus qu'à éplucher les piaf et à récupérer via la pelle les ressources que j'ai vues dans le bâtiment avant de rentrer bon j'ai récupéré ce qu'il y avait à récupérer c'était principalement de l'argile donc pas forcément bon je me demandais ce que c'était le gros là-haut pas forcément hyper utile mais bon je l'ai quand même récupéré je rentre à la maison je vais ranger ce que j'ai en trop dans mon inventaire et ensuite on va aller voir le vendeur lui vendre 2-3 trucs et récupérer une nouvelle quête pour lui et voilà après on repartira sur un autre secteur je pense est-ce que je peux rentrer directement dans le truc en vélo oui on peut oui je fais des expériences youtube salut ouais non mais j'ai pas envie de marcher j'ai pas envie de marcher qu'est-ce que t'as pour moi ? paquet de compétences sur les fabrications bah ouais ça me va bien ok oui donne et est-ce que t'as du taf échelon 2 c'est très bien à 142 mètres c'est très bien c'est pas loin une mission de récupération que je vais enchaîner assez rapidement mais déjà avant ça les compétences qu'est-ce qu'on a récupéré ? fabrication de lances fabrication d'armure et fabrication de fusil de chasse ça m'emmerde j'ai toujours pas de quoi faire l'établi ça m'emmerde mais ça m'emmerde youtube j'aimerais bien faire l'établi depuis le temps toujours niveau 6 donc il faut que j'enchaîne encore les il faut que j'enchaîne encore les ah les boîte aux lettres si j'en trouve et puis surtout les quêtes pour récupérer des magazines liés aux postes de travail pas le choix bon du coup je vais voir pour la récupération bon ici le courrier a déjà été relevé forcément c'est juste à côté de ma base par contre attendez je suis trop con j'ai zappé un tas de trucs ah j'ai zappé un tas de trucs ça il faut que je le vende ça il faut que je le range bon je retourne au vendeur et je vous dirai combien ça m'a rapporté bon merve là j'en ai tiré pour à peu près 700 balles j'ai tout rangé dans ma base et également de trois trucs que j'avais en trop en vélo que j'ai rangé dans ma base j'ai ici appliqué un deuxième mode le mode là modification de brise fer qui permet de mettre 15% de dégâts contre les contre le fer en fait donc je suis à même à détruire le fer plus facilement je vais pas le faire là dessus parce que des fois que ça réapparaisse dedans mais en gros je peux péter le fer plus rapidement je vais juste fouiller la petite bagnole là et puis on active la quête et on voit ce qu'il y a dedans ok c'est pas dégueulasse c'est pas dégueulasse je recycle là mais c'est pas dégueulasse allez et récupération on refouille la voiture évidemment elle s'est régénérée eh ben putain mais en vrai en vrai ça vaut le coup de les faire deux fois les trucs et c'est pareil YouTube en vrai ça vaut le coup oui et non ça vaut le coup si jamais je fais deux fois cette baraque ça va me prendre des fois plus de temps c'est pareil si jamais je fais juste la quête et que j'en fais une autre derrière ou une autre baraque derrière au final on est pas limité dans le nombre de maisons à fouiller il y en a des tas dans le jeu pour me faire le tour de de toutes celles que j'ai près de moi je pense que j'ai un peu de temps ça je vais récupérer le pneu pareil je vais récupérer le laiton sur je vais récupérer également le laiton sur la porte ok il y a une petite fuite je dirais d'accord ok mais c'est tellement bien ça qu'on puisse interagir comme ça c'est assez rare ça je trouve que c'est trop souvent qu'on les trouve les kits de couture je rappelle que ça permet d'arrêter les saignements quand on a des grosses coupures sur notre personnage et j'en ai utilisé un l'autre jour pendant que je suis en train de farmer hors vidéo je me suis pris une petite horde et j'ai eu une petite lacération et en fait elles sont assez rares les lacérations et je me suis aperçu que j'en avais un paquet de ces kits de couture je trouve que c'est un peu trop souvent qu'on les a là où ça devrait être un peu plus compliqué de se soigner d'une blessure lourde finalement ça allait pas tant que ça vu qu'on a les kits assez fréquemment ou alors j'ai la chance de pas avoir trop souvent de grosses coupures peut-être et donc du coup je les accumule là où d'autres joueurs les accumuleraient peut-être pas enfin bref donnez moi du coffre mouais je pensais qu'il y en aurait un caché ah ah ok il plonge pas mal de trucs dans la baraque là quand même c'est quoi ça c'est du fer oui moi je vois pas trop l'efficacité du mode en vrai voilà je l'ai arraché je voulais voir je vois pas trop l'efficacité du mode j'ai pas récupéré grand yac 10 vu le temps que ça m'a pris franchement ça vaut pas le coup par contre la porte oui il y en a pas pour long et on récupère 40 de laitons à chaque fois ça c'est beau il y a quelqu'un par là il me semblait qu'on pouvait fouiller les godasses oui je t'ai entendu je t'ai vu t'es moche dégage ah que dalle ok ah bah voilà du bouquin armure putain mais donnez moi la forge pas la forge le poste de travail donnez moi le bouquin du poste de travail merde il est temps que je fasse l'établi cette partie que j'ai recommencé il y a pas très très longtemps a pas mal avancé je trouve dans ma construction mais oh stylé une corde pour monter au plafond mais par contre c'est long d'avoir l'établi sur cette partie je trouve là où c'est ma première partie ça avait été plus rapide il me semble il me semble que j'avais récupéré plus de bah plus de livres en fait après c'est pas que j'avais récupéré plus de livres c'est que j'avais récupéré plus de livres lié au poste de travail qui permet donc de faire l'établi tout simplement selon les livres que tu trouves tu n'as pas les mêmes compétences la cuisine il faudra que je je me mette un peu dessus pour voir si je peux pas faire de nouveaux trucs maintenant vu que l'autre jour j'ai débloqué un un nouveau niveau d'ailleurs l'autre jour c'était peut-être au début de cette vidéo bah oui youtube j'ai fait une coupure entre le début de la vidéo et là j'ai fait une coupure c'est peut-être pour ça que je dis des trucs en mode je radote ou ou un truc que je n'aurais pas dit à au début de la vidéo ok y'a rien de caché là dedans bon écoutez je vais arracher les portes et continuer ma route ah j'ai pété la porte là qui était verrouillée et y'a du loot dedans mais ça c'est un truc que je fais jamais casser les portes verrouillées je le fais jamais quand je fais une maison c'est très con mais je préfère me laisser guider par le côté par le côté donjon en fait du bâtiment qui me fait passer par quasiment toutes les pièces quasiment mais pas toutes ah en fait si on monte là haut ok j'ai compris ouais donc j'ai brûlé les étapes en fait j'aurais pas dû la péter cette porte oula je voulais récupérer le laiton et en fait à mon avis on arrive ici en passant par le chemin prescripté qu'on a là hop on grimpe si on y arrive c'est pas facile oh qu'est ce que c'est que cette merde sérieux ah la physique pour monter au corps de c'est pas ouf mais qu'est ce que c'est que cette merde il faut que je saute en fait voilà je peux pas réellement monter ok eh ben c'est bien glauque ce grenier ouais après on retombe là où on était juste avant encore du laiton c'est bien il m'en faut ok et on arrive ici pour récupérer la sacoche et le loot que j'ai vu juste avant récupérons la sacoche hop des balles mouais ça j'en veux pas mouais stalker rabatteur de nuit volume 7 pas de répit mieux vaut garder l'oeil ouvert les ennemis endormis subissent 50% de dégâts supplémentaires lors d'une attaque discrète de nuit drop il y a un largage on va le faire après 50% au lieu de 20 je crois 15% supplémentaire au bois ça je vais l'appliquer direct je pense on va le mettre direct à la place du fer ouais à la place du fer hop parce que je coupe plus de bois que de fer donc c'est plus logique dans ce sens là et en même temps je mettrais bien les deux le fer et le bois mais l'autre je sais plus c'est quoi l'autre qu'est ce qu'on a là la cuisine et de la pisse et un peu de soupe en bocal ok je suis blindé presque donc ouais au niveau de mon mode là modification de cette lame augmente les dégâts de bloc de 10% et réduit la dégradation de 15 15% de dégâts supplémentaires au bois et là 15% de ces dégâts supplémentaires au fer faut peut-être mieux mettre ça parce que là au final on a 25 sur le bois en gros 15 avec ce mode sur le bois et là on a un 10% sur les blocs donc n'importe quel dégâts de bloc je pense bois y compris voilà j'ouvre la porte même si jamais la porte n'existe plus c'est pas grave on se tire d'ici on va aller chercher le largage qui est tombé là vous l'avez entendu il va peut-être valoir juste avant que je passe chez le chez le comment chez le vendeur et que j'arrache évidemment les portes pour récupérer le laiton il va m'en falloir je n'en ai vraiment pas beaucoup chez moi et vu la vitesse à laquelle ça va pour récupérer ça on va pas se prier bon voilà j'ai récupéré les portes de la baraque pour le laiton il n'y a plus qu'à rentrer chez nous oh oh le courrier était remis mais regardez le courrier était remis c'est un truc de fou on est arrivé là on a fait la quête il était ouvert et il a été remis est-ce que c'est le fait d'avoir balancé la quête qui a remis le courrier ou est-ce qu'on est pile sur le laps de temps de régénération des boîtolettes ce qui voudrait dire que dans toutes les rues avoisinantes il y a des boîtolettes avec dedans du papier c'est nul mais on peut aussi avoir des recettes ça c'est mieux il va falloir aller voir oh trop bien trop bien je pense pas que ce soit la quête qui ait régénéré ça quoi que ça se trouve la quête régénère tout l'ensemble parce que les voitures qui sont aux alentours sont régénérées aussi on verra bien on va déjà aller voir le banquier là le commerçant on va récupérer notre dû rebalancer une quête je vais passer chez moi déposer ce que j'ai en trop et ensuite on va regarder dans les boîtes dans les dans les maisons avoisinantes peut-être qu'avec un peu de chance on est arrivé sur le la réapparition des butins dans les boîtes aux lettres et ce serait pas mal toi paye moi commence à blinder améliore les compétences de précation d'armure ça m'intéresse pas tête lestée ça m'intéresse pas j'ai une modification de l'âme trempée ça m'intéresse pas mais il n'y a rien qui m'intéresse bon bah commence à blinder ouais c'est pas ouf pas ouf du tout là ce qu'il me donne élimination de zombies vas-y est-ce que j'ai des trucs à lui vendre à lui non ? non armure on monte le gun je peux lui vendre le gun j'en ferai rien ça vaut de la tune ça 11 dollars putain c'est de la merde je préfère encore le recycler tu sais quoi les ressources me seront plus utiles mon gars 32 fer ça vaudra mieux que tes 11 balles après pour un con lui oui je mange et toi tu regardes c'est comme ça salut bon et je vais à la base je vais ranger mon bordel et on repart sur une élimination de zombies il y a une fouille de bâtiments et j'aimerais bien voir si jamais les boîte aux lettres dans les rues d'à côté ont été réinitialisées ou pas ah j'avais oublié de vous montrer la base j'ai un petit peu avancé sur la base je crois que je vous l'avais dit en début de vidéo je vous montrerai après du coup là on va vérifier si jamais il y a des boîtes aux lettres de neuf ce qui m'étonnerait mais ça serait assez merveilleux pour le coup ça me permettrait de récupérer plus rapidement mon ah non regardez la boîte aux lettres là elle est ouverte ça me permettrait de récupérer plus rapidement la compétence poste de travail mais il va falloir faire des quêtes tout simplement enchaîner les quêtes ça sera le moyen le plus simple d'obtenir oh c'est ici chaud ça sera le moyen le plus simple d'obtenir des livres c'est par où que je rentre par l'autre côté j'ai pas envie de marcher ok donc boîte aux lettres également pleine oh non viens là ah pas grave go les chiens ok ok je peux pas la prendre la torche ok bon pour l'instant ça va c'est facile ah oui le cochon oui ça faisait longtemps ouais c'est bien ça va me faire de la viande ça ah oui je voulais tuer la poule finalement le cochon ça fera autant plus l'affaire on a là 30 morceaux de barbac plus d'autres ressources on fouille il y en a un autre qui va se pointer soit un cochon soit un chien ça ça dégage hop dans la poche ça fera du fer il n'y a rien ? non c'est étrange qu'il n'y en ait pas déjà un qui soit sorti la cuisine manqué rien de bien foufou le voilà c'est bon c'est bon oh la bestiole oh la bestiole la bestiole ça c'est la nouvelle bestiole qui a été ajoutée dans le jeu il y a pas long sur cette version du jeu la bestiole là n'existait pas avant je veux la buter aujourd'hui youtube je la buterai ça va être compliqué j'ai pas forcément les armes qu'il me faut mais je pense qu'il y a moyen vas-y reprends un bandage c'est dommage que j'ai pas d'arme à feu voilà remonte les points de vie tranquille arrivé à 100 je remonte allez je remonte je suis dans la merde ah ouais putain je suis en slibar qu'est-ce que c'est que cette merde ah c'était sûr que je pourrais pas la tuer je devrais quand même emporter avec moi un flingue en fait juste avec la lance il y a des moments où c'est un zable après du sac à dos vas-y on va tryhard par contre à mon avis la bestiole s'est barrée c'est dommage j'ai envie de la tuer quand même je suis sûr que ça débloque un succès ou il y a un truc avec cette bestiole en tout cas coriace comme elle est coriace elle lâche pas en plus je suppris une barre de malus je pense pas qu'elle soit encore là mais bon faisons gaffe quand même non elle s'est barrée ouais c'est elle ça ok l'endurance remonte je sais pas pourquoi elle arrive pas à passer elle est contre le mur elle bloque un peu j'attends mon endurance j'en profite le nombre de coups qu'il faut lui mettre elle va finir par passer elle va me bouffer si elle sort allez crève sérieusement c'est quoi cette bestiole oh la vache sérieusement oh elle lâche bien ah ouais elle lâche bien franchement ça méritait de s'y acharner deux fabrications d'armure au niveau compétence deux fabrications de lances au niveau compétence deux scotch de la bouffe des balles des balles une pièce légendaire et un casque de voyou qui permet une résistance aux étourdissements de 10% résistance d'armure lourde c'est un peu plus léger que ce que j'ai et pour le reste ça semble assez kiff kiff je pense que je vais l'enfiler ah bah ouais il est mieux le truc de voyou que mon truc de nomade l'utilisation de nourriture et d'eau moins 10% ah oui d'accord non mais je préfère celui-là non j'ai fait de la merde on va le modifier récupérer les lunettes et ça dégage je recycle on a pu celui-là on le modifie on met les lunettes voilà les lunettes sont en place génial bon et bah cette bestiole m'aura bien fait galérer mais je suis bien content de l'avoir de l'avoir fumé d'avoir insisté ça valait le coup de toute façon j'ai pas le choix en vrai bon après j'aurais pu retourner à la base en vrai j'aurais pu retourner à la base j'aurais pu retourner à la base et aller récupérer un fusil pour la déglinguer plus facilement je pense que je serais mort deux fois si jamais elle s'était pas bloquée là ou alors il aurait fallu que je m'éloigne que je revienne que je m'éloigne et que je revienne mais j'avais peur qu'elle se barre en fait regardez elle aurait pu se barrer par là des chiens foutez moi le camp les bestioles oh une poule ouais désolé la poule oh shpex oh shpex pour rattraper mon retard ah il me faut de la viande j'en ai plus qu'une quarantaine à la maison c'est pas assez j'ai toujours trop faim bon qu'est-ce qu'on a d'autre donc cette bestiole à elle toute seule valait le coup de rentrer dans ce bâtiment mais on doit avoir normalement voilà ça entretien ah bah j'ai déjà lu celui-là eh merde j'ai déjà lu ça c'est pour les amortis je crois que je l'avais déjà ça je le recycle ça je le recycle aussi ça m'emmerde puis j'ai bien envie de le recycler aussi ce truc on verra bien ça m'emmerde les loot qui me donnent m'emmerde youtube c'est comme ça c'est des loot que j'ai déjà vu que j'ai déjà eu système D pour les bricoleurs amateurs comme les professionnels nous avons tout ce qu'il vous faut améliore la compétence de précation d'outils de réparation je le sens gros comme une maison qu'il va y avoir des vautours qui vont venir sur moi je me rappelais plus de cette chaise non y'a pas de vautours non mais un beau ton de merde y'a le drop aussi à aller chercher putain je l'ai zappé bon bah je crois que j'ai tout récupéré dans la baraque valider la quête normalement je sais pas pourquoi elle s'affiche plus quoi ? pourquoi ? échouer rends-toi ici the animal hoarder et élimine tous les zombies ce lieu pourrait s'avérer utile à notre cause ok je l'ai pas eu parce que je suis mort oh c'est naze mais je savais pas qu'il fallait le faire sans crever je vais prendre une arme à feu pour pour les prochaines quêtes pour le coup je pensais qu'on pouvait le faire plusieurs fois étrange bon je ferme la baraque et puis on se barre d'ici youtube ok des tuyaux et du pipi bon j'ai récupéré ce qu'il y avait récupéré le temps est étrange on va donc pouvoir maintenant repartir à la base en ayant foiré la mission et je suis bien dégoûté et on va voir ensemble comme ça un petit peu mon avancée sur la base alors c'est assez minime mais comme d'hab j'avance petit à petit et j'ai un petit peu avancé sur la base comme vous allez le voir et après ça il faudra que j'aille récupérer le largage avant qu'il disparaisse je crois qu'il y en a que j'ai raté des largages bref pour l'instant en premier lieu la base et c'est bien les quêtes qui réinitialisent putain on l'avait déjà c'est bien les quêtes qui réinitialisent les bâtiments donc faut que je pense à chaque fois que je fais une quête de vérifier la boîte aux lettres de la vider et de la retaper après ça pour le coup faire le bâtiment deux fois ça m'intéresse pas plus que ça parce qu'on a plein de bâtiments à faire dans le jeu et je les ferai jamais tous si j'en fais ne serait-ce que 10% ce serait déjà énorme mais par contre les boîtes aux lettres c'est rapide et surtout c'est extrêmement utile la base juste derrière attention YouTube regardez attention eh oui j'ai un petit peu avancé sur la base regardez j'ai mon deuxième niveau c'est beau non alors tout n'est pas en fait j'ai surtout placé les blocs et choisi le design de comment ça va être donc ça va être comme ça et après il faut que je rajoute le bois en tapant dessus avec avec la hache également j'ai commencé à mettre pas mal de barrières c'est long c'est super long les barrières en fer il me faut de grandes quantités de ferraille pour pouvoir faire tout le tour en fer et voilà là nous avons notre premier étage et si vous êtes attentif vous voyez certainement que ce ne sera pas le dernier étage puisque là ça monte encore ça monte encore pourquoi foutre ? pour refaire encore un étage au moins un et puis après quand on aura refait un on verra si on en refait un ou pas et après on verra si jamais on refait encore un ou pas enfin bon bref voilà à quoi ça ressemble attendez on va les voir quand même de près je suis bien honnêtement honnêtement je suis plutôt satisfait pour l'instant de la gueule de ma base je viens de loin sachez-le comme dirait la chanson je viens de loin et mes bases dans les jeux à la base c'est pas vraiment ça la base la base youtube c'est le mot du jour la base écrivez-le comme vous l'entendez en commentaire de vidéo si vous êtes toujours là marquez-moi base n'hésitez pas à en faire un jeu de mots à la base mes bases c'est juste des blocs tout carrés tout moches et avec des couleurs assez étranges et là regardez j'ai fait un petit design un peu comme si on était dans une serre en fait et je pense d'ailleurs que cet étage sera plus ou moins une serre dans laquelle éventuellement je mettrai des pots pour faire des cultures avec ça pour faire genre ça fait passer la lumière bon après il va y avoir un étage au-dessus donc mettre les cultures ici c'est pas forcément ouf mais on verra bien au pire je les redéplacerai par la suite pour les remettre tout en haut enfin voilà avec mon escalier qui continue qui continue qui continue à grimper j'ai encore du boulot à faire là-dedans mais c'est pas pour maintenant quoi qu'il en soit sur ce écoutez on va s'arrêter on va s'arrêter là pour aujourd'hui je vais faire mon petit rangement et puis la prochaine fois on repartira sur d'autres aventures le drop à aller chercher il faut vraiment que je il faut que je le marque parce que la prochaine fois que je vais me connecter c'est pas sûr que je vais y penser voilà je le marque non je l'ai foiré voilà marqueur bien dessus je le verrai peut-être plus oui et voilà pour l'heure il faut que je range et puis qu'on se dise au revoir au revoir YouTube à la prochaine bonne soirée bonne nuit bonne matinée YouTube cette vidéo touche à sa fin j'espère qu'elle vous aura plu si c'est le cas n'hésitez pas à cliquer sur le bouton j'aime à vous abonner et si et je dis bien si vous me suivez déjà depuis un certain temps et que vous appréciez ce que je fais vous pouvez également cliquer sur le bouton rejoindre sous la vidéo pour me soutenir et accéder à différents contenus exclusivement réservés aux membres de la chaîne sur ce on se donne rendez-vous sur une prochaine vidéo d'ici là portez-vous bien prenez soin et à la prochaine salut